Et bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 7 de Meiru Ito. Donc dans les chapitres précédents, on s'est arrêté contre l'exancilisation, la purification de l'âme de la mère d'Azumi. Le chapitre m'avait ému, j'avais trouvé ça touchant, j'avais des larmes qui montaient, je vous montre pas que c'est rare que je ressente ça dans une oeuvre. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je suis un peu plus pleur de peau, je suis un peu plus sensible aux scènes émouvantes et du coup je suis content, ça veut dire que l'oeuvre est bien écrite et ça veut dire aussi que je suis humain, c'est bien. Et donc du coup, ouais, on va lire le chapitre 7, c'est ça le chapitre 7 et on va voir si ça va être l'occasion de relancer un nouvel arc. Parce que du coup, l'arc était court, certes, mais c'est un arc quand même. Là, on va voir le quotidien d'un guide. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, je ne vois pas, j'ai aucune idée de l'approche que va prendre l'auteur concernant son histoire et vers quel dénouement il va aller. Je ne sais pas ce que va raconter Meiru Ito, mais ça va le raconter et on est là pour aujourd'hui pour le Lyon. On découvre au Cerf ce manga qui est sorti. Attendez, vraiment, c'est noté au dos. Ouais, au dos, j'ai vu que l'édition a été datée à 2005. Alors ouais, c'est une petite perle cachée qu'on est en train de découvrir. Les aventures de Myo Jin et de Himeno m'intéressent. Et donc, du coup, allez, sans plus attendre, on va lire ce chapitre. J'ai rien de plus à dire dans la preview. Et donc, let's go, le titre, c'est la rentrée des classes. J'ai vu ça, donc je ne sais pas. Est-ce que Himeno va aller à l'école ? Est-ce que ça va être du social life, du tranche de vie ? Allez, let's go, on va lire et on va bien voir. Allez, si vous aussi, vous avez réussi à vous procurer l'oeuvre de votre côté, c'est le moment où il faut aller lire le chapitre pour après ça, au maximum, cette vidéo. Allez, let's go. Il y a aussi des sites de scan, les gars. Vous savez. Et voilà, j'ai fini le premier tome de Meiru Ito. Alors, c'était un chapitre dans lequel Himeno, elle expliquait qu'elle allait suivre les cours à partir de maintenant, dans le lycée, sa courant, il y a pas qu'à le voir. Je ne sais pas, je n'ai pas retenu le nom. Et du coup, c'est à la cérémonie de rentrée des classes. À la cérémonie de rentrée des classes, les parents, ils ont une place qui leur est réservée. Et j'en imagine, ils sont venus que les parents de Himeno, ils ne vont pas venir. Alors du coup, il en parle aux deux esprits, Azumi et Eiji, qui décident tous les deux de se rendre à la cérémonie pour apporter leur soutien à Himeno, qui leur explique, est-ce qu'elle a l'air de mal vivre sans solitude ? Genre, elle a mal pris le fait qu'ils viennent. Mais en même temps, c'était touchant. Et après, si on veut, il la retrouve et c'est une happy end. Allez, j'espère que maintenant, tu considères la résidence comme un endroit où tu ne seras jamais seul. Alors du coup, ce premier tome, il était cool. Je suis content d'avoir découvert le manga. Je vais m'acheter sur eBay le tome 2. Il coûte 12 euros. J'ai vu comme annonce. Je pense que ça vaut le coup de mettre cet argent dans ce manga parce qu'il vaut vraiment le détour. Je trouve que l'approche, elle est rafraîchissante. Ça change des oeuvres en général. Certes, il n'y a pas des gros bastons et ce n'est pas super bien dessiné, les échanges de coups. Mais je trouve que c'est une approche rafraîchissante du thème de la vie et la mort, du monde des esprits. Je ne sais pas. Je suis curieux de voir la suite et j'espère qu'il va y avoir des arcs un peu plus consistants en termes de narration, qui se font des gros arcs sur des esprits, qui représenteront à chacun une valeur ou quelque chose. Je ne sais pas. Il y a tellement de choses à faire en réalité que j'ai hâte de découvrir la suite. Ça me fait dire qu'à l'époque, je trouvais que le concept de manga, c'était court. Mais après, ce n'est pas assez cher que ça à un manga. Il y a plein de dessins. Voilà. Donc, on a lu Meiruito. C'était l'occasion de découvrir ce manga. Je suis content de l'avoir ouvert et de me dire avant de le mettre en vente parce que je pensais que ça valait cher. Je suis content de l'avoir lu. À la fois, je voulais le lire pour apporter une critique, un prix en mode, non, ça ne va pas me plaire. Ce n'est pas ma collection. Mais en réalité, je veux qu'il rejoigne ma collection, ce manga parce que je trouve que ça sort. C'est un manga pas connu. Il faudrait peut-être que pas Nini Manguiar fasse une édition et qu'il le fasse passer avec une adaptation en anime. Je pense que cette oeuvre, elle peut aider les gens à se sentir mieux. Je ne sais pas pourquoi, il y a un flow, il y a une pureté dans l'oeuvre. Quelque chose qui fait que c'est sain et que Myojin, son rôle de guide, il le fait non seulement dans l'histoire qu'il nous raconte, mais aussi dans le fait qu'on la lise et ça nous touche et ça nous donne confiance en nous. Je ne sais pas. Là, je divague un peu, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une oeuvre qui m'a fait du bien et que j'avais besoin de moi personnellement, j'avais besoin de quelque chose qui ait gagné mes journées, mais en même temps qui me tire et qui garde les pieds sur terre. Du coup, avec cette question de mort, d'accepter sa mort, d'aller dans l'autre monde, de rester sur terre, des esprits de l'ombre. Le truc bizarre, le sort de Dauphin qui a eu le premier chapitre, c'est riche comme monde. Et du coup, Myojin, pour le moment, il n'y a pas encore d'esprits qui l'ont mis dos au mur, mais ça doit exercer des esprits de l'ombre très puissants, comme même Myojin, tout seul, il n'arrive pas à vaincre. Il reste à voir un peu ce que l'histoire va raconter en réalité. Est-ce que ça va se concentrer sur le quotidien de fantômes, ou est-ce qu'il va y avoir des gros arcs ? Il reste à voir. Le premier tome, c'est comme dans beaucoup de mangas, c'est des histoires courtes. J'ai retrouvé beaucoup de mangas qui commencent à faire des histoires courtes, juste pour nous prendre aux tripes dans les premières histoires. Et ensuite, ils font des gros arcs. Et du coup, voilà. Myruito, aux portes de l'au-delà. Un manga que je n'aurais jamais découvert si je n'avais pas acheté ce lot de mangas, en espérant le revendre. Et donc, du coup, je suis content. Une bonne lecture, bonne œuvre. Je te la conseillerai. Mais en même temps, elle coûte cher. Enfin, c'est cher, 12 euros pour un manga. Mais aussi, ça peut valoir le coup. Parce que c'est un manga rare et qui vaut le coup. Genre... Moi, je vais faire la connexion, mais... Mais voilà, quoi. Allez. Je n'ai plus rien à dire concernant ce chapitre. Je veux dire, il n'y a rien à dire sur une gamine qui va au lycée. C'est juste, il dit, ok, bah, moi, je serai à la lycée Njugo. Alors, peut-être qu'elle sera un peu en parallèle. Je veux dire, peut-être que ce sera un peu dans les histoires que ça va finir pour se concentrer sur Myojin. Et que c'était le premier résident, hein, peut-être. Enfin, les savoirs qu'il y avait peut-être dû avoir d'autres résidents. Des fantômes. Ça va devenir un refuge pour fantômes. Tu auras plein de petites histoires sur la vie et la mort. Les regrets. Les attaches au nom des vivants. Une dernière volonté. Ça va être intéressant. Un peu comme la série américaine Ghost Wish Parer. Là où la fille, elle parle au mort et elle les aide à faire leur deuil. En gros, de leur mort. Et bah là, tu vois, ça pourrait être pareil version japonaise. C'est que ça peut être cool en vérité, hein. Mais ça, ça nous changera. C'est clair et net que là, pour le moment, les combats, ce n'est pas la promesse, quoi. Je veux dire, il a réglé. Il y a de l'action, tu vois. C'est bien qu'il y a de l'action. Mais ce n'est pas des gros combats avec des gros jutsus, quoi. Avec des gros échanges de coups et des tactiques employées pour mettre son adversaire dos au mur. Et voilà, c'est de la destruction spirituelle pour le moment. Peut-être qu'on verra d'autres guides et d'autres exorcistes. D'autres techniques. Peut-être qu'il y a des méchants aux exorcistes. Peut-être qu'il y a de l'inverse des exorcistes. Alors, des humains qui pactisent avec des démons pour répondre le mal. Et ouais, il y a plein de trucs à faire avec ce concept de monde des esprits. Genre, vous ne vous rendez pas compte. Et bref. Et du coup, voilà. Nous, on a découvert ce manga. J'ai partagé avec vous le review des premiers chapitres. J'espère que ceux qui auront découvert ce manga grâce à moi, ou même si vous le connaissiez déjà, j'espère que vous aurez kiffé ces premières reviews. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura la review sur le chapitre 8, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais acheter le tome avant que je m'achète des vêtements. Et donc, du coup, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Réga. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un like, partagez. Parlez de Myromito à vos proches. Si ils sont fans de manga, dis genre, qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est facile, les gars, je vous jure. Je n'ai pas envie de vous dire comment faire, mais vous pouvez très bien me dire, le manga, c'est racheté. Je ne dis pas, je ne l'encourage pas, mais voilà. La possibilité existe, vous en faites ce que vous voulez. Et donc, du coup, c'était Réga, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.